Hey, salut les hunters, c'est Mina et on se retrouve aujourd'hui pour décortiquer ensemble les informations concernant les monstres qui ont été révélés lors du Digital Event. On va parler des deux sous-espèces qui nous ont été présentées, du retour d'un monstre emblématique de MH4U, des nouvelles informations qu'on a concernant le Malzeno, de deux nouveaux petits monstres de faune locale, qui je suis sûr vous ont échappé, et enfin de l'ajout de nouvelles techniques et de nouveaux combos pour des monstres déjà existants. Comme d'habitude, si la vidéo te plaît, lâche un petit pouce bleu, si tu veux être sûr d'en rater aucune, abonne-toi et active la cloche pour les notifications, et si jamais tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésite pas à la partager. On commence tout de suite avec la présentation des deux sous-espèces, que moi je trouve légèrement insatisfaisants. On a donc le Somnacant Aurore, qui est un somnacant de glace, qui va utiliser des attaques de glace à la place des attaques du sommeil, et qui va utiliser le froid généré par son corps pour glisser partout, contrairement à son homologue classique, qui devait rester dans les zones immergées. On a aussi l'almudron Magma, qui nous est présenté, qui est donc un almudron de lave, au lieu d'un almudron qui se balade dans la boue. Pas grand chose à dire sur le monstre, à part qu'il a été très mal reçu par la communauté, qui s'attendait à voir revenir l'agnactor, au lieu d'avoir une copie Wish version almudron. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur les monstres, il n'y a pas énormément de changements, ni beaucoup de choses à dire. Le seul point peut-être qui me tient en haleine, c'est le recolor des armures, pour faire les armures des sous-espèces, qui peut apporter un petit plus pour tout ce qui est fashion hunting et petits sets cosmétiques. On enchaîne par contre avec du très lourd, le retour de Steve, le Ceregios. Vous allez me dire, pourquoi tu l'appelles Steve ? En fait, je ne suis pas le seul. Il y a une énorme partie de la communauté anglophone qui l'appelle Steve, parce qu'en fait, lorsque le monstre a été révélé pour la première fois, il n'avait pas de nom, l'espèce n'était pas nommée. Et en fait, le community manager qui a fait la communication l'a appelé Steve pour se référer à ce monstre pendant sa présentation, et en fait, le nom est resté. Globalement, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Ceregios, c'est quoi ? C'est une wyvern qui utilise donc ses écailles qui sont très tranchantes pour attaquer les chasseurs, ainsi que ses pattes qui sont acérées. C'est l'un des rares monstres qui applique le debuff de saignement. Donc pareil pour ceux qui ne connaissent pas ce debuff, ça vous fait en fait perdre de la vie petit à petit, et si vous vous accroupissez et que vous mangez une viande, vous compterez le debuff de saignement et vous gagnez un debuff de régénération de santé, celui qui permet de regagner plus rapidement la barre rouge de vie, donc quand vous venez de prendre des dégâts. Un autre élément très important concernant le Ceregios, c'est que ses armes, donc les armes que vous fabriquez à partir des morceaux du Ceregios, ont la particularité de régénérer leurs tranchants après un certain nombre d'esquives, qui va vous permettre de limiter le temps que vous passez à affûter vos armes, voire de ne jamais affûter vos armes pour les armes qui tapent assez lentement, comme le marteau ou la grande épée. Le Ceregios a par contre un gros, gros, gros point faible, c'est que ses pattes, ses jambes, donc les éléments de son corps qui sont le plus facile à atteindre, ont des hit values qui tournent autour de 60, ce qui fait que c'est littéralement son point faible, c'est là où vous ferez le plus de dégâts en le tapant, et ça fait que vous allez constamment déclencher une mise à terre du monstre, et concrètement, comment ça se passait dans les anciens jeux ? C'est que le monstre passait son combat à se rouler par terre, et ça fait que le combat était d'une banalité sans nom. Donc j'espère vraiment qu'ils ont corrigé ça, et qu'on puisse avoir des combats épiques face à Steve le Ceregios. Un petit bonus, comme vous êtes gentils, ça je suis sûr que vous ne l'avez pas vu, mais dans le trailer, on a un visuel de l'armure du Ceregios, donc je vous mets le screen, profitez, c'est une exclue. On passe maintenant au Malzeno, donc le Malzeno qui est le flagship, le monstre vedette de l'extension Sunbreak. L'inspiration vampiresque est totalement assumée, il nous explique dans le trailer que la ruse, la noblesse, la majesté, l'aristocratie sont des mots-clés qui ont défini le monstre, qui ont défini les artworks et la conception de ce monstre. On en apprend un petit peu plus sur sa mécanique, à savoir qu'il va drainer l'énergie vitale des créatures vivantes autour de lui grâce à des petites sangsues volantes, qui sont rouges avec des petites ailes toutes dégueulasses. Et concrètement, en jeu, ça va prendre la forme d'un nouveau statut, qui est le statut Hémorragie, et en fait qui correspond à un duel de volonté, de force vitale entre le chasseur et le Malzeno. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes touché par une attaque qui vous inflige ce statut Hémorragie ? Vous allez perdre petit à petit de la vie, mais si vous infligez des dégâts aux monstres, vous allez en regagner. Et à la fin, donc de la durée du debuff qu'on ne connaît pas, si vous avez affligé assez de dégâts, que vous vous êtes régénéré assez de vie, vous gagnez en fait votre affrontement et il ne se passe rien, en tout cas rien de connu pour l'instant. Et si par contre, vous n'avez pas été assez agressif et que le debuff vous a fait perdre trop de vie, le Malzeno absorbe votre énergie et va se transformer dans une forme beaucoup plus terrifiante, beaucoup plus violente, qui nous est teasée, mais qui ne nous est pas révélée. C'est un statut qui nous fait un peu penser au virus du Gormagala, où il fallait être agressif et faire une certaine quantité de dégâts pour annuler le malus et gagner un bonus d'affinité. Et personnellement, j'adore ce genre de statut qui renforce l'agressivité en jeu et qui rend le jeu beaucoup plus dynamique. Au lieu de vous forcer à aller vous cacher et vous soigner, ça vous force à rester dans le combat et à continuer à enchaîner les attaques et à continuer à vous battre. Personnellement, je trouve qu'ils font une très bonne communication sur le Malzeno. Pour moi, c'est que du bon et personnellement, je suis de plus en plus excité de découvrir ce monstre en jeu et de m'y frotter. Concernant la faune locale, ça a été très subtil pendant le Digital Event, mais il y a deux nouvelles faunes locales qui ont été présentées. La première, c'est les Starbust Bug. Il n'y a pas encore de traduction française, mais ça serait les insectes poussières d'étoiles, explosions d'étoiles, quelque chose comme ça. En fait, c'est des scarabées qui se regroupent en forme d'étoiles, ils sont cinq. Et leur carapace, elle est recouverte d'une poudre qui va changer de couleur en fonction des stimuli extérieurs. Et en cas d'impact, elle va exploser et infliger des dégâts à tout ce qui l'entoure. On n'a pas beaucoup plus d'infos. Moi, je me pose la question, est-ce que ces insectes seront présents dans une zone et ne pourront pas être déplacés ? C'est-à-dire qu'ils seront là, et ça sera à nous d'emmener les monstres à leur rencontre. Ou est-ce qu'on pourra les ramasser, un peu comme on peut le faire avec toutes les grenouilles, pour pouvoir ensuite les placer un peu où on veut et pouvoir créer des pièges, les placer par terre un peu comme des mines sur le chemin des monstres pour déclencher l'explosion ? J'avoue que je suis impatient d'avoir la réponse. La deuxième faune locale qui est présentée, c'est la grenouille à épines, la Tony Todd, et c'est un amphibien de la Citadelle, qu'on voit d'ailleurs dans un précédent trailer sauter d'une souche, d'une manière toute mignonne, et qui possède des ventouses pour s'accrocher aux monstres et les attaquer avec son acide gastrique, ce qui va en fait les faire reculer, donc les faire flinch. Donc ça, ça me fait penser à l'explo-crapaud, en fait, qu'on pose par terre, qui explose et qui va mettre le monstre à terre, à voir la forme, pareil, en jeu que ça prend, est-ce qu'on le déploie et c'est lui qui va aller vers le monstre ? Est-ce qu'il faut le jeter pour qu'il s'accroche directement sur le monstre, un peu comme une grenade sticky, pour ceux qui jouent au club du Tid ? La première des choses rigolotes, c'est des petits ajouts, à voir si ça sera énormément utilisé en chasse ou si ça sera plus pour le lol, pour s'amuser. En tout cas, c'est que du bonus, il n'y a pas d'aspect négatif à l'ajout de ces petits insectes et de cette petite grenouille. On conclut avec la présentation rapide des nouvelles attaques des monstres. Donc ça, c'est une annonce, je pense, que personne n'attendait. Ils ont validé le fait qu'ils avaient changé les attaques des monstres déjà existants. Ils leur avaient ajouté des cordes à leurs arcs, comme on pourrait dire. Dans la présentation, on nous parle de l'acnosome, qui a un nouveau bond en arrière qui lui permet de prendre de la distance et en même temps d'attaquer les chasseurs qui sont trop proches. Et le Tigrex, qui est une attaque combinée de morsures et d'attaques circulaires. Donc, on peut être sûr qu'il y a plein d'autres monstres qui vont avoir le droit à ces petits ajouts. Et ça, c'est super intéressant parce que ça va nous changer un petit peu de notre routine face aux monstres. Il va falloir qu'on réapprenne à les combattre. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on va réapprendre à le faire en même temps qu'on va les découvrir avec la difficulté du ranger. Voilà. C'est tout ce qui concerne les monstres pendant le Digital Event. Ça fait quand même un petit pavé. Honnêtement, à part les deux sous-espèces que je trouve pas très palpitantes, tout le reste me fait vraiment vibrer et me donne envie de découvrir le jeu. Il reste quasiment deux mois encore à attendre. Je ne sais pas comment je vais pouvoir attendre jusque là. Mais il va bien falloir. On va se mettre des infos sous la dent au fur et à mesure qu'elles tombent. De mon côté, je vous prépare d'autres focus sur les autres thèmes qui ont été évoqués pendant le Digital Event. Je vous tiens toujours au courant avec les mags hebdomadaires sur les news. D'ailleurs, ne ratez pas celui de vendredi. Il y a des choses très très intéressantes. Si vous voulez être sûr de ne pas les rater, abonnez-vous, activez les notifications, vous serez tenus au courant. D'ici là, je vous souhaite une bonne chasse, je vous embrasse et je vous dis bye.